Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, nouvelle interview avec monsieur Hiro en présence. Merci Hiro de nous faire la joie d'être parmi nous et de nous accorder cette petite interview ensemble. On va revenir sur ta carrière, on va revenir sur ton projet qui vient de sortir Afro Romance. Tout de suite on va commencer. Comment toi tu te sens déjà après sortir ton troisième projet ? Super bien, super bien, des bons retours, une bonne critique et puis voilà, hâte de le défendre sur scène si on a la possibilité avec tout ce qui se passe et voilà, aller à la rencontre du public c'est important. Très bien. Comment tu as travaillé ce projet ? Ce projet je l'ai travaillé dans une France confinée on va dire, tu vois, avec moins de liberté qu'auparavant. Et j'ai travaillé avec des proches, j'ai travaillé en famille, j'ai essayé de, bon à un moment donné quand il y a eu le premier confinement on a essayé de respecter après, j'en ai eu marre à un moment donné. J'ai dit bon, là ça touchait ma liberté d'esprit. Donc là j'ai commencé à sortir un peu, aller au studio et voilà quoi, entre deux confinements on va dire. Ok, très bien. Est-ce que ce n'est pas le titre qui te défile le mieux, Afro Romance ? Tu fais de la musique afro et tu as une touche quand même très pointue sur la romance, le romantisme. D'où te se vient cette touche, cette pointe romantique ou autre ? Moi je dis souvent que j'ai deux parents qui sont encore ensemble, je pense que c'est plus de 30 ans d'union, tu vois. Et je les ai toujours vus s'aimer, malgré des disputes comme dans tous les couples, je les ai toujours vus s'aimer et même renouveler leurs voeux de mariage. Donc j'ai toujours vu l'amour autour de mes proches. Et c'est quelque chose que ma mère, elle a toujours été là, elle a toujours... Je n'ai pas le sentiment d'avoir manqué de quoi que ce soit. Et voilà pourquoi j'aime autant parler d'amour. Aussi je pense que les rapports humains, que ce soit l'amour ou même l'amitié, c'est une forme d'amour aussi, tu vois. Ces rapports humains, il n'y a pas plus complexe que ça. Sur un sujet comme l'amitié, tu peux parler de 10 sujets différents. Sur un sujet d'une relation amoureuse, tu peux en parler 50 différents. Tu vois, il y a tellement de situations que ça te permet d'avoir des chansons larges et ça peut être passionnant. Exactement. Bon, juste quand même, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se posent la question et moi le premier. Toutes ces histoires dans tes musiques, c'est du vécu ? C'est des histoires à ta droite à gauche ? Ouais, il y a beaucoup de vécu. Après aussi, souvent, j'essaie de m'inspirer des histoires de mes proches. Tu vois, sans forcément les pukas. Bien sûr, oui. On peut parler d'un tel ou un tel, mais souvent j'aime bien prendre une histoire, une base d'histoire et la tourner, la développer, avoir une chute, peut-être qui ne correspond pas à l'histoire originale, mais j'aime bien faire ça. D'accord, très bien. Pour revenir sur ce projet, il y a pas mal de featuring d'univers différents. Moi, quand j'ai vu être artiste, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à voir un Hornet La Frappe, par exemple. Mais au final, ça donne un bon rendu. Comment tu choisis, toi, tes featuring ? C'est avec des artistes ? J'imagine d'abord, le feeling passe bien et après, par rapport à la musique qu'ils font ? Ouais, moi, c'est beaucoup rapport humain. OK. Rapport humain et puis bien sûr, la musique, c'est très important. Tu vois, tu parlais d'Hornet La Frappe, je trouve que c'est un rapère très mélodieux. Donc, je savais que si je la mettais sur un titre, j'aurais des facilités à le faire chanter un truc d'amour ou un truc nécessite de chanter. Tu vois, et pareil pour... Après, c'était... Ma vision, peut-être, on l'a moins compris pour un rappeur comme Koba. Tu vois, où il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont chanter ensemble ? Exactement. Mais moi, Koba, il avait fait un son qui s'appelait Marie, je ne sais pas. Oui. Il s'appelait un son, limite connotation d'amour, mais mélodieux. Et moi, c'est un son que j'avais aimé. Je me suis toujours dit, si je l'invitais, je l'amènerais sur un titre où je voudrais qu'il chante. Donc, voilà. Après, Kofi, Kofi, c'est... Deuxième fois ? Oui, c'est la deuxième fois. Sur le premier album, on n'avait pas eu l'occasion de clipper, donc j'avais le sentiment d'un truc inachevé. Là, je me suis toujours dit, si je l'invite, ce serait sur un truc où plus Rumba, plus... Tout le monde a l'habitude d'avoir Kofi sur un truc dansant. Oui. Moi, j'aime bien faire les choses différemment, et voilà, quoi. Très bien. Justement, par rapport à Kofi, comment ça se passe avec Kofi quand tu es en studio avec lui ? Parce que c'est, voilà, une légende pour nous tous, le grand mot pas haut. C'est quoi ? C'est du professionnalisme ? Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, quand tu as fait... Son humilité, tu vois. Je crois qu'il a recommencé, 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 tant qu'il n'était pas satisfait, ça donnait à fond. Et c'était ma première séance en studio avec lui, parce que l'autre, on avait enregistré à distance. Ok. Et voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé, tu vois. Et aujourd'hui, un statut de légende, ce n'est pas du hasard. Les mecs, ils sont là-haut aujourd'hui parce qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Il y en a pour qui ça met plus de temps à décoller et tout, mais le travail, en fait, ça ne ment pas. Et Kofi, c'est un grand bosseur. Très bien. Ensuite, il y a quand même une certaine aussi... Je voulais juste revenir, tu as parlé de Koba. Oui. Une certaine connexion 91, du coup. Bolleman aussi, deuxième fois. Ça joue beaucoup, ça, ou pas ? Oui, je pense que ça joue beaucoup. Il y a Bramcito aussi, qui est du 91. Tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de venir dans le département. Il y a des talents qui cartonnent dans tous les sens. C'est des Congolais, en plus. Donc, quoi rêver de mieux ? Mais non, pour moi, c'est obligatoire. Moi, c'est le département là où j'ai grandi. Les gens savent à quel point, quand tu viens de la région parisienne, l'amour et l'approche que tu as pour ton département. Moi, si je peux collaborer avec tous les artistes du Carrefour, je le ferai. Très bien. C'est ton troisième projet ? Et on dit souvent que le troisième projet, c'est l'un des plus importants dans ton carrière. Tu le partages à ta vie ? Totalement. C'est pour ça que j'ai ressenti beaucoup de pression à le faire. Tu vois, j'ai voulu avoir un album qui s'approchait le plus de ce que j'appelle la perfection, en termes de mix, en termes de mastering. Je trouve que dans les trois albums, c'est l'album où, quand tu écoutes, il y a moins de défauts en termes de son. Moi, je me dis souvent, j'essaie d'être un artiste de performance, de ramener un produit de qualité. Oui. Limite à s'en foutre un peu des autres aspects, mais vraiment me concentrer sur la qualité. Pour moi, c'est l'album de la maturité, l'album qui me ressemble le plus. Je suis le meilleur, pour moi, c'est mon meilleur album. OK. Et que penses-tu des anciens projets que tu as vus ? Ce sont des bons projets aussi, tu vois. Le premier, j'ai toujours un amour en particulier parce que c'est le premier. parce que la manière dont il a été conçu aussi, tu vois, ça représente une période de ma vie aussi. Donc, c'est vrai que le premier, c'est l'album de mon cœur. D'accord. Oui, parce qu'il a été fait sans réflexion, sans stratégie. Il y a toujours un peu de stratégie, mais moins réfléchi. OK. C'est vraiment ce que tu as lancé. Voilà. Le deuxième, plus mûr, c'était mon premier album que je produisais, parce que je suis mon propre producteur. Et le troisième, pour moi, c'est l'album de la maturité, qualitativement parlant, qui est au-dessus. En termes de mélodies, je le trouve plus entraînant que les deux albums précédents. Et c'est quoi la suite pour Hero, du coup ? La suite, c'est déjà la promotion de l'album. Clipper un maximum de morceaux, pouvoir mettre en image un maximum de titres. Et surtout des concerts dans toute la France, en Afrique. Donc voilà. Très bien. Super transition. Les concerts. Oui. L'Olympia, c'était comment ? Oui, c'était magnifique. Tu as vu, pour moi, c'est la salle de mes rêves. J'étais petit, j'ai regardé l'Olympia de Kofi Olamide, de JB. Tu vois, pour moi, c'est la plus belle salle française. Quand tu passes dans Paris, tu vois du 91, tu vois les noms écrits en rouge. Tu te dis, un jour, ce sera mon nom. Et moi, depuis toujours, dès le début, même à l'époque de BAN AC4, je disais à mes gars, moi, cette salle-là, en tout cas, pour moi, ça fait partie de mon objectif. Ok. Et voilà, quand tu as la conviction, quand tu te répètes un truc dans ta tête, je vais faire, je vais faire, je vais faire, tu le fais. Ok. Et là, du coup, avec le système qui, entre guillemets, va un peu mieux, l'objectif, c'est quoi ? C'est refaire l'Olympia, plutôt sur le Zénith ? Parce que tu devais enchaîner avec un Zénith, mais Covid a fait que ? On avait annoncé un Zénith par la suite, tu vois, un projet de Zénith. Mais le vrai souci, c'est qu'on n'a pas assez de visibilité avec le Covid et tout. C'est compliqué. Du coup, je n'ai pas pu faire les démarches nécessaires pour la voir en temps et en air avec mon équipe. Donc là, on va voir comment ça avance. On va peut-être partir sur une jauge un peu plus intimiste pour présenter l'album d'abord. On verra comment ça se présente pour pouvoir faire le Zénith qu'on avait promis au public. Parfait. Et tu as parlé de l'Afrique et tu es quelqu'un qui est très populaire en Afrique. Comment tu expliques cette popularité ? Parce que ce n'est pas le cas de tous les artistes. Il y en a beaucoup qui sont populaires ici en France, mais en Afrique qui sont un peu plus méconnues. Toi, ce n'est pas ton cas. Comment tu expliques cette... Je ne saurais pas le dire, mais tu vois, en Afrique, je ne lui ai jamais menti. J'ai l'habitude de dire ça. Moi, mes aspirations, elles sont africaines totalement. Ma musique, elle est totalement africaine. Je pense que j'ai une manière de chanter qui est limite de griot congolais. Tu vois, où tu te dis, tu m'entends chanter, tu te dis, est-ce que lui, il vient de la France ? Souvent, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, moi, je pensais que tu vivais en Afrique. Tu vois, où j'ai un amour. Moi, je ne saurais pas l'expliquer comment ça se fait, mais pour mon pays, le Congo et pour toute l'Afrique. Je pense que moi, d'ici deux ans, j'irai vivre en Afrique. Déjà, c'est ça que je veux dire. Tu voyages souvent en Afrique. Il n'y a pas longtemps, on t'a vu sur tes réseaux, tu étais en Afrique. J'ai vite allé faire un voyage aussi au Gabon pour mettre en place quelques actions. Est-ce que tu penses à essayer de faire en sorte que, notamment au Congo, il y a une certaine amélioration ? Je ne le mets pas encore en avant, mais on a une fondation qui s'appelle OZALI. Tu existes, je suis et on va commencer à faire des choses parce que moi, je suis Congolais. C'est vrai que j'ai commencé à faire des petites actions en Côte d'Ivoire, au Gabon ou autre, mais au Congo, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On peut travailler avec les gens qui sont en place, aussi avec les associations, avec les organisations qui sont en place parce qu'elles connaissent mon terrain de nous. On va commencer à mettre ça en place et faire des choses. Et un concert ? Un concert au Congo. Qu'est-ce que tu y penses ? Bien sûr. On voulait d'abord faire un espèce de festival qui s'appelait Zongamboka. Oui. Où justement, il y avait des artistes congolais de la diaspora qui ont venu au Congo. Voilà, ça allait être un festival sur une semaine où on ramenait un maximum d'artistes. C'est bon. On n'a pas pu le faire parce que là, aujourd'hui, il y a une troisième vague de Corona au Congo. Donc, les événements de plus de 20 personnes sont interdites. Mais non, c'est toujours d'actu. C'est une d'actuité. Voilà. On a très simple. Est-ce que tu as quelques artistes qui ont… Est-ce que tu peux nous donner déjà quelques artistes qui ont donné leur accord ou c'est confidentiel ? Oui, non. Il y avait Brahmsito, il y a Kalash Criminel aussi. Il y avait Yusufa, il y a plein d'artistes de la diaspora qui étaient pour, bien sûr. Super. Et du coup, il y a le projet Zongamboka, tu nous as dit. Oui. Il y a ta fondation. Oui. Est-ce que tu penses, puisque c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens disent, un projet d'artistes uniquement congolais ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Je ne veux pas dire pourquoi ça ne se fait pas, mais est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Oui, bien sûr. On a toujours cette réflexion-là dans le sens où il y a la nuit du Mali. Oui, par exemple. On a voulu faire la nuit du Congo et c'est important. Après, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que le Congo, c'est un pays particulier. Tu vois, peut-être qu'il y a 100, bon, pas 100, j'abuse. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes. Oui. Les Réunir du Monde et des gros calibres, voilà, c'est très compliqué, tu vois. Mais oui, j'ai déjà discuté avec des organisateurs pour faire cette nuit du Congo-là. Après, on verra. Je pense que c'est aussi dans la tête d'autres artistes. On verra qui sera mieux et quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas moi demain, si c'est un autre, moi, je serai là pour soutenir et pour y participer. Et un projet musical, c'est possible ou pas ? Genre un mixtape, un album ? Ce serait bien que cette nuit-là, par exemple, elle découvre sur ce projet-là. Ce serait cool. D'accord. On espère que ça pourra se concrétiser parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui aiment la musique congolaise, on aimerait tous voir tous ces artistes puisqu'aujourd'hui, quand tu regardes la musique à droite, à gauche, il y a énormément de congolais. Oui, non, c'est vrai. Aujourd'hui, non, c'est vrai que même dans la musique française, il y a des Gims, il y a des Dadjou, il y a des Gradjou, il y a tellement d'artistes, en fait. Tu vois, et ce serait bien, ce serait bien vraiment pour le Congo. Ça montrerait à la jeunesse qu'on peut faire les choses ensemble pour de vrai, tu vois. Pas des trucs où un tel fait un feat avec un tel, vraiment où on est tous ensemble. Je pense que ça ferait plaisir, ça montrerait une bonne image d'unité. C'est clair. Et en parlant d'unité, il y a quelque chose qui réunit beaucoup en Afrique, c'est le foot. Ouais. Toi, Hero, tu es sur le foot. Ouais, à moi. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que sont tes souvenirs, toi, de différentes cannes ou autres, de l'équipe nationale ? Moi, ma canne, c'est ma canne préférée. Je pense que c'est la canne où on sort, je crois, 4-2 contre la Côte d'Ivoire. Ou 3-1. En demi-finale. Et à l'autoré, il nous met une frappe incroyable. Je pense que c'est cette canne-là parce que des artistes, des joueurs de notre génération qui jouent, c'est le plus haut niveau où moi je les ai vus à la canne. Et tu vois, ça nous a rendu fiers. Je me rappelle, je me déplaçais, il y avait des journées où il y avait, comment on appelle ça, des grands écrans qui diffusaient les matchs. Et on était tous en cohésion derrière notre équipe, tu vois. Je crois qu'on avait été le meilleur 3ème du groupe. Donc, c'était en poule, c'était assez compliqué. Mais après, les autres années, je les connais pas parce que j'étais un peu trop jeune. Mais de ma génération, ce groupe-là, pour moi, en termes de qualité, en termes de joueurs, en termes de potentiel, c'est énorme. Moi, j'étais avec Roland Kouroubis il y a deux semaines. Et il me disait, tu vois, le Congo, c'est fou. Les gens s'en rendent pas compte qu'il y a une pépinière de talent en termes de football. Cette génération-là, c'est énorme. Il me disait qu'on lui avait parlé d'un poste et tout. Lui, il serait chaud, justement. Après, je sais pas, je pense qu'il y avait des petits... Je sais pas comment ça aboutit, mais voilà. Roland Kouroubis, dans le paysage français du football, c'est pas n'importe qui. Il dit qu'au Congo, c'est énorme. Il faut que nous, maintenant, nos organisations, notre fédération prennent conscience. Il y a du boulot et qu'il y a de la qualité. Et toi, tu es par exemple proche de certains joueurs. Est-ce que tu sens vraiment que les joueurs sont motivés, ont envie de mouiller le maillot, ont envie de faire avancer les choses, ou pas ? Bien sûr. Moi, j'étais avec beaucoup à Keane cet été. Et il y avait le défenseur de Nair, je crois. De Nair, qui est congolais, qui joue à Lyon et à l'équipe de la Belgique. Je voyais beaucoup le... Bon, même s'il a déjà fait son choix, je le voyais le sensibiliser sur le Congo, sur cet amour. Et non, je le voyais même convaincre un autre joueur, je ne me rappelle plus de son nom qui joue en Belgique, qui n'a pas encore choisi de venir jouer pour le Congo. Que c'est important de le faire. Et tu vois, voir ça, ça fait plaisir. Voir ça, ça fait plaisir. C'est vraiment bien, parce que tu vois, c'est des choses que nous, on ne voit pas en tant que superpères qui sont vraiment... Non, non, ça fait... Les gars sont motivés, les gars veulent faire des choses. Même dans la fédération, ils veulent faire des choses pour que notre équipe, elle arrive là où elle doit aller. Parce qu'il a le talent. Oui. Voilà. C'est plaisir. Et quel message tu donnerais peut-être à la future génération ? Parce que pareil, c'est un problème qui est d'année en année, de génération en génération. Je joue pour la France, je joue pour la Belgique, je joue pour le Congo. Est-ce que tu aurais un message pour ces jeunes qui hésitent encore, qui disent Ouais, le Congo, c'est compliqué, ceci, cela... Tu vois, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Moi, j'étais avec un gars aussi, il s'appelle Jean-Victor Mackengo. Il joue au Torino, je crois, en Italie. C'est un frérot aussi. Je lui disais, mais du coup, qu'est-ce que tu as choisi ? Lui, il évite le sujet. On rigole, on aime bien rire, tu vois. Mais c'est un sujet qui est délicat. Souvent, des fois, ça dépasse même le joueur. Souvent, c'est la famille, souvent c'est les sponsors, souvent c'est les clubs. Donc, c'est quelque chose qui est très délicat. Mais je pense que des gens ont peut-être peur d'aller au Congo et de ne pas gagner de titres. Ils se disent qu'il y a un problème d'organisation ou autre. Mais je pense que tous ces jeunes-là doivent ramener leur pierre à l'édifice et, à un moment donné, venir au Congo faire des choses. Peut-être, s'ils ne veulent pas jouer pour l'équipe nationale, peut-être faire des écoles de foot au Congo, qui peuvent bénéficier aussi à la grandeur du Congo et à la grandeur de l'équipe nationale, tu vois. Je pense qu'il y a chacun sa pierre à l'édifice à ramener sous différents angles. Et là, on a un projet, c'est la Coupe du Monde avec l'équipe qui est là. Hiro, si la RDC va à la Coupe du Monde, Hiro, il fait quoi ? Déjà, j'y vais. Là où ça va jouer partout dans le monde, là, c'est sûr que j'irai. C'est sûr qu'il y a certains que j'irai et je pense que je ferai partie des premiers supporters de cette équipe-là parce que ce serait la première fois de ma vie que je vois ça, moi. Tu vois, et moi, je dis souvent dans toutes mes interviews, le Congo, c'est comme les supporters algériens. Tu vois, nous, derrière notre équipe, on est là, on est là derrière notre équipe, même si on a beaucoup souffert. Ouais, c'est clair, on vient loin. On a beaucoup souffert, mais voilà, on est là et on soutiendra. Et pareil, si tu aurais un message pour aussi les jeunes artistes, on voit pas mal de gens qui essayent de se lancer dans la musique. Toi, tu es peut-être quand même bien passé parce que tu as monté les étapes pendant les échelons. Quels conseils tu pourrais leur donner ? Il y a la détermination, la détermination. Je viens d'un groupe qui s'appelle Banaseka, on a commencé au début. Je ne peux pas lancer des dossiers, mais j'ai des vidéos. Tu vois, on a fait du chemin. Après, j'étais à Beaumai Musique, un label indépendant. Quand je vois ce que Philo de Beaumai a pu faire à Youssoufa, la carrière qu'il a aujourd'hui, je trouve que c'est énorme. Les gens qui connaissent la musique, être en Indé, ce n'est pas la facilité. C'est différent d'être signé en maison de disque ou autre. Après, j'ai monté mon label, j'ai fait l'Olympia avec mon label. Donc, la détermination. Moi, j'ai toujours su là où j'allais. Ça peut prendre peut-être plus de temps que d'autres. Ça peut être plus compliqué, mais le but, c'est de savoir où tu vas. Quand tu sais où tu vas, avec la détermination, tu arrives. C'est vrai que tu n'as pas l'appel. Millésime Musique. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, déjà, c'est que je suis un entrepreneur. Déjà, c'est mon indépendance. Pouvoir prendre mes décisions, pouvoir gérer mes histoires. Pouvoir, à la fin de la journée, me dire que ça n'a pas marché. C'est à cause de moi. Ne pas se dire qu'on met la faute sur X ou Y de personne. Tu sais que tu te lèves chaque matin pour ton business. Après, le but aussi, c'est de produire des artistes. Le but, c'est de mettre en lumière des artistes. Pourquoi pas du Congo ou autre. Mais le but, c'est de développer d'autres artistes. Ok, très bien. Hierro, je te laisse le mot de la fin. Il y a beaucoup de Congolais qui vont suivre cette interview, qui vont également te suivre sur les réseaux, même si c'était déjà très très populaire. Quel message t'aurait pour la nation, pour les Congolais qui souffrent un peu et qui ont une situation précaire ? A toi la parole. Je dis souvent que le Congo, c'est un pays qui est béni. On ne s'en rend pas compte. Tu vois, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de peuples qui ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est des peuples qui sont en haut. C'est des peuples qui sont en haut. Et moi, j'ai la certitude que le Congo, un jour, sera en haut. Ce sera la place qu'il mérite. Parce qu'il y a plein de présidents. Souvent, j'ai toujours entendu dire que le jour où l'Afrique sera mieux, c'est le jour où le Congo sera debout. Il faut qu'on prenne conscience qu'on vient d'un grand pays. D'un pays puissant culturellement. d'un pays puissant qui est riche, qui influence le monde. Et ça, c'est depuis des années et des années. On a eu des grands messieurs dans notre histoire. Donc, que chacun prenne conscience de ça. Qu'on n'ait pas peur et honte de revenir chez nous, dans notre pays. De lui mettre la main à la patte. Pour que nous aussi, qu'on ne soit pas attentistes du pouvoir. Le pouvoir, c'est bien aujourd'hui. Ils essayent de faire des choses. On apprécie, on regarde. Il faut applaudir quand c'est à applaudir. Il faut critiquer quand c'est à critiquer. Mais je pense qu'on est maître de notre destin, chacun dans nos salons. Et qu'il est temps ou il est temps d'aller au Congo et de faire ce qu'on peut apporter. Donc voilà, un message d'espérance aussi à tous ceux qui souffrent à Goma. Goma aussi, j'ai l'impression que c'est une zone de notre pays qui est persécutée depuis des années. dont le sous-sol est béni. Donc tu vois. Donc voilà, c'est de rentrer, de faire. Un petit rien, c'est beaucoup déjà. Exactement. En tout cas, un grand merci. Merci pour cette interview. Merci pour ces paroles pleines de sagesse. Merci. Et en tout cas, n'hésitez pas à les suivre Hiro sur ces raisons. On va les mettre juste en bas dans la description, à commenter, à partager. Et à soutenir également la page, il y a un lien pour soutenir. Donc allez-y. Donnez la force. Si vous aimez la musique d'Hiro, si vous aimez le contenu d'Elo par Hyperfoot, allez-y en likant, en partageant. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir et en nous soutenant. Hiro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je souhaite plein de bonnes choses pour ton projet, pour la promotion. On espère te voir sur scène et peut-être aussi au pays sur scène également. Et de toute façon, on est ensemble. On est ensemble. Ça marche. Sous-titrage ST' 501 À gone cri, tiens funciona ! On espère te voir sur scène ! On espère te voir sur scène et coïnces-in. Bon. Ah ! On espère un véritablejadi ! Sous-titrage ST' 501